Vous ne savez pas. Tout le monde sera fait dans vos besoins. Nous allons vérifier. Puis l'investissement va dire qu'il y a des comptes ou des revenus. Et combien de revenus seraient dans vos besoins. L'ONUDC est en partenariat avec les États, les pays comme le Sénégal, la Guinée-Bissau, et la Gambie, ont décidé de mettre en place cette opération conjointe internationale Open Roads. L'objectif principal visé est de mettre en pratique les efforts de tous ces pays-là, de mutualiser les moyens, pour organiser des opérations conjointes pour lutter contre la criminalité transnationale organisée au niveau de ces trois pays. Il y a également des contrôles routiers au niveau de ces frontières et qui a donné des résultats également très satisfaisants en termes de saisie, mais aussi en termes d'organisation et d'engagement des unités sur le terrain. Il y a eu beaucoup d'agents qui ont été impliqués, mobilisés. Ils ont participé à des formations qui ont eu lieu au niveau de ces trois pays au Sénégal, au Guinée-Bissau. Il y a eu beaucoup de confiance et confiance dans l'un à l'autre. L'UNODC a été là pour nous en termes de logistique, d'aide, en termes de coordonnation, en termes d'entraînement d'officiers de différentes disciplines. L'UNODC a été, de facto, un partenariat extrêmement important, un partenariat qui a travaillé sur le support stratégique, incluant l'opération, à ces pays, à ces agences de application de notre pays, pour, de facto, pouvoir nous lever à bonne porte cette lutte, qui est une lutte de tous. L'intérêt dans cette préparation c'est d'avoir créé des réflexes. Pour nous autres, qui travaillons à Dakar, dans l'environnement, nous avons ces réflexes-là. Nos services recourent régulièrement, dans le cadre de grandes enquêtes, aux différentes bases de données. Mais les équipes qui sont au niveau transfrontalier, qui sont moins au niveau des frontières, peuvent ne pas avoir les mêmes réflexes, cette même connaissance de la ressource immense qu'est Interpol pour le soutien aux opérations, pour le soutien aux investigations, et pour, en tout cas, tout ce qui concerne la lutte contre la criminalité de manière générale. L'un des enseignements que j'ai pu relever de la part des unités de terrain, c'est de créer ce déclic, de créer, en tout cas, ce réflexe-là, qui leur permet de comprendre que recourir, il y a une ressource qui est là, à savoir les bases de données. Il recourir ne va pas les retarder, et il recourir les êtres à être efficaces dans le travail qu'ils sont en train de faire. Donc, je pense, c'est un exemple qu'il faut confirmer et pérenniser. La livraison surveillée, c'est une technique d'investigation policière. Donc, le challenge était à plusieurs niveaux. D'abord, que les Gambiens puissent requérir dans les formes requises par les États requis, selon des formes adéquates, l'assistance opérationnelle de la police de ces deux États. Ensuite, le deuxième axe de travail, c'était de faire travailler en coordination trois polices différentes, parlant trois langages différents, et de pouvoir les faire travailler ensemble. Et notamment, que la coordination soit efficace au moment du franchissement du véhicule suspect occupé par les trafiquants. Ces types d'opérations sont un déterrante au crime parce que quand les gens ou les gens qui sont engagés dans des activités criminelles nous voyons que beaucoup d'efforts sont posées contre le crime. Ils limitent les opportunités qu'ils ont. Ils vont chercher des routes qui permettent qu'ils vont de la box, mais au moins qu'ils restentent leurs activités pour un certain temps. Et puis, les contrôles et les investigations que sont faits, nous pouvons aller à des cartels ou aller des activités criminelles qui vont nous attirer sur leurs ressources lorsqu'ils savent leur véhicule, le money qu'ils ont, et les goods qu'ils sont utilisés. Il y a un impact dans la coordination des approches que nous avons dans ces trois pays. Vous verrez comment ils interagent. Et, depuis cette operation, nous avons vu qu'il y a une demande des pays de ne pas arrêter ici. Ils veulent maintenir la plateforme qui est créée, et ils veulent continuer la lutte ensemble, et même proposer d'autres alternatives, d'avoir cette operation pendant une longue période, targeting les temps de temps, les zones expérimenter aux autres pays, et également exchanger intelligence, qui est important. Gambia, Senegal et Guinée-Bissau doivent avoir un corps coordinateur qui pourraient communiquer weekly afin de strategiser les operations qui pourraient être efficaces dans tous les trois pays en même temps. C'est une matter de communication et de stratégiser les efforts et de pouvoir mettre logistiques ensemble et faire des operations similaires comme ces au moins une fois à chaque mois. C'est une façon durable de maintenir le momentum et la confiance entre les pays et le même confiance entre les agences et les institutions dans un pays Le défi c'est celui de la formation continue pour un renforcement des capacités de manière assez horizontale et homogène mais également le défi de pérenniser et de réitérer ce genre d'opérations pour favoriser la coopération entre unités au niveau national mais également la coopération sous-régionale pour faire en sorte que les gens se connaissent mieux qu'ils se font davantage confiance qu'ils puissent identifier des bonnes pratiques sur lesquelles ils vont pouvoir s'inscrire dans la durée pour que ces acquis là demeurent Donc globalement l'ONUDC est satisfait de cette opération qui a duré pendant trois jours et nous comptons également avec nos partenaires avec qui nous avons organisé cette opération notamment Interpol pour continuer ce partenariat organiser d'autres opérations de ce type dans les années à venir vraiment c'est un résultat positif pour l'ONUDC Nous ireons continuer à travailler de manière muito estreita et appelons au reforce des actions de l'ONUDC de l'ONUDC de l'ONUDC qui a montré et accompagné ces processus qui a assisté techniquement à notre pays je pense que ce travail est un travail qui a trouxer des résultats positif et doit continuer pour l'ONUDC d'autres actions doivent continuer la assistance aux pays afin de pouvoir travailler tous ensemble pour affronter le notre espace ou mitiger cette dinamique criminal que effets en cause la sécurité de notre région – Sous-titrage FR –